Bonsoir à tous, bienvenue sur cette chaîne qui s'appelle Limites. On parle bien sûr des limites planétaires et qui de mieux s'il vous plaît que la coprésidente carrément du Club de Rome. Comment vas-tu Sandrine ? Ça va bien. Et toi Vince, comment ça va ? Ça va, je suis ravi de t'avoir, c'est vraiment un honneur immense. Merci. Surtout pour nous je pense, puisque le nom Limites, c'est le nom du média. Bien sûr. Voilà, tu connais la référence je pense, c'est directement à des travaux desquels vous êtes directement responsable, de Limites to Growth, de Donnella et Denis Meadows, le 1972. Donc le fait que tu sois ici avec nous et qu'on va pouvoir approfondir tous ces sujets-là, vraiment, on a l'impression de boucler une boucle très rapidement alors qu'on est très très jeunes. Mais je suis sûr que c'est la première fois qu'on se voit et qu'on en se verra encore deux, trois, quatre fois de toute façon. Ah ben j'espère, j'espère. On a beaucoup de choses à se dire. Quant à vous les amis, n'oubliez pas de réduire la résolution de cette vidéo, sauf s'il est en mode automatique, c'est très très bien, à 480. Et pour vraiment les puristes, mettez ça à 144p. Pourquoi ? Ça permet de réduire l'entraide carbone du visionnage d'une vidéo. Et puis n'oubliez pas de vous abonner. C'est très important vraiment et de commenter tout au long de cette vidéo. Ça nous permet à nous simplement d'avoir un peu plus de percée sur les algorithmes pour mettre en avant tous ces sujets-là et sortir aussi. Vous savez très bien, j'aime bien sortir des bulles d'écolo. De temps en temps, on n'a qu'un petit peu l'algo pour ça. Donc faites-vous vraiment plaisir. Et pour ceux vraiment qui veulent faire l'aide ultime, le Tupi, il est disponible en bas. Et un petit coup de main, même un euro par mois, vous n'avez pas idée à quel point ça nous permet de faire des bonnes choses. Notamment ces nouveaux objectifs d'ailleurs. Je salue Lucas qui nous a mis des nouveaux objectifs sur nos caméras. Sandrine Dixon-Declèves, pour ceux qui ne te connaissent pas, qui te voient peut-être pour la première fois présidente du Club de Rome, est-ce que tu peux, s'il te plaît, nous parler de ta vie, de ta carrière ? D'où viens-tu ? Où as-tu grandi ? Et qu'est-ce que tu as fait de beau dans ta vie ? Pouf ! Ça va être long. Allez, c'est parti. On sort le dit coup. Ancrez-vous. Vous êtes prêts ? Bon, mes parents ont émigré. Mon père belge, ma mère française, de Bruxelles. Donc je suis bruxelloise née à Eddy Cavell. Et on m'a quittée quand j'avais 4 ans pour la Californie. Et voilà, j'ai grandi en Californie. J'ai fait toutes mes études là-bas. Et mon début universitaire. Et puis je suis revenu à Bruxelles pour faire un stage à la Commission européenne. Et je n'ai jamais quitté. Jamais quitté. Tu restais dans ce monde-là. Voilà. Et j'ai toujours eu envie de revenir. Je revenais chaque été pour voir mes grands-parents, pour voir ma famille. Je me sentais très européenne. Je sais que tout le monde parle du rêve américain et du rêve californien. C'est vrai que je ne suis pas revenue pour le temps. Ça, c'est sûr. C'est sûr que la Californie fait très très beau. Beaucoup de feu de forêt aussi ces derniers temps. Il fait un peu chaud pour l'instant. Et attends, chaud et froid. Parce que là, on a eu une tonne de neige. Dingue. Il n'y a plus de neige en Savoie. Mais il y a plein de neige en Californie pour l'instant. Il faut préciser qu'on tourne cette vidéo fin avril 2023. J'espère qu'on ne publie pas ça en 2024. Mais j'en doute. Non, t'inquiète pas. Ça ne va pas être publié si tard. Et tu as tout de suite été inspiré par tout ce qui touche à l'environnement, à la situation sociale, à la politique en quelque sorte. Écoute, j'en parle un peu dans mon livre que j'ai écrit avec la princesse Esmeralda et notre incroyable jeune activiste Adélaïde et Adélaïde. Et Adélaïde, les deux, on a en fait créé un livre intergénérationnel où on parle un peu de notre vie et du fait qu'il faut créer un monde pour demain. Et là-dedans, j'explique que c'était assez extraordinaire. Parce que déjà dans les années 70, on voyait qu'on avait la crise du pétrole, donc la crise de l'énergie. Donc en fait, on ne pouvait aller à la pompe qu'une fois tous les deux jours. Et en plus de ça, on avait déjà la désertification et le problème d'accès à l'eau. Et donc on nous disait, et c'était tout le temps sur la radio, à la télé, qu'il fallait prendre un bain avec quelqu'un, prendre une douche avec quelqu'un, ne pas tirer la chasse tout le temps, etc. Donc j'ai vraiment grandi déjà dans cette alerte d'un monde qui ne fonctionnait pas vraiment. Et c'est vrai que j'ai toujours un peu baigné dans mes discussions, dans la façon de mes études aussi, de faire mes études, dans cette idée qu'il y avait un problème environnemental. Et ça m'a fort intéressée. Mais en même temps, comme j'étais un peu un produit transatlantique, j'étais très intéressée par la politique et le côté international de la politique. C'est pour ça que je suis revenue pour faire mon stage avec la Commission européenne, plutôt dans tout ce qui était DG étrangère, sur les affaires étrangères. Et voilà. Donc j'ai un peu mélangé cet intérêt environnemental aussi à mon intérêt de créer en fait un monde meilleur au niveau international, au niveau des relations internationales. Et d'ailleurs, j'ai fait mon bachelor en relations internationales. Et alors du coup, tu t'es retrouvée, en faisant énormément de choses, présidente du Club de Rome. Ça fait combien de temps que tu es à ce poste-là ? Ça fait 35 ans plus tard que je me retrouve... 35 ans plus tard, j'imagine qu'il y a eu énormément de choses avant. Il y a eu pas mal de choses avant. C'est vrai. Oui, je suis devenue membre en fait, il y a huit ans, du Club de Rome. Et en fait, on peut après être élu comme présidente ou président. Il n'y a jamais eu de présidente avant moi-même et ma co-présidente, Mampela Renfele, qui était la femme et partenaire de Stephen Biko. Si vous connaissez, mais je crois que vous êtes un peu trop jeune. La chanson Biko, qui parle en fait de la vie de Stephen Biko, qui était le bras droit de Mandela et qui a été tué. Et d'ailleurs, Mampela faisait partie en fait de toutes, comment dire, les manifestations contre l'apartheid, du mouvement contre l'apartheid. Elle a 20 ans de plus que moi. Et donc, on a été élu il y a cinq ans, toutes les deux. Première belge, première jeune femme, parce que je sais que je ne suis pas jeune pour vous, mais entre moi et Mampela, Mampela, c'est en deux ans. Donc, voilà la différence d'âge. Mais je suis une des plus jeunes présidentes du Club de Rome aussi. Et alors, c'est quoi le Club de Rome ? Pour ceux qui ne connaissent pas, parce qu'on va vraiment beaucoup tourner autour de ce sujet-là, forcément. Pour des personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne, qui se disent, bon, OK, on va parler d'écologie, on va parler d'environnement, on va parler de fin du monde. Ça, c'est le moment douche froide, attention. Ou d'un nouveau monde, exactement. Et de nouveaux mondes au pluriel, même. Tout à fait. Parce que d'abord, il en faut plusieurs pour savoir lequel va être le meilleur, même si on a quand même des bonnes idées. Le Club de Rome, c'est sa création en 1968, mais c'est quoi et il consiste en quoi ? Écoute, ça a été créé par un homme qui, en fait, travaillait dans l'industrie. Donc, c'est assez extraordinaire qu'on pense que le Club de Rome a été créé par Reggio Pecce, qui, lui, voyageait dans le monde entier, était PDG, en fait, d'Olivetti à ce moment-là, donc italien, et qui, lui, a commencé déjà à voir en 1968 qu'il y avait des limites. Il y avait des limites à la croissance. Qu'il voyait, il allait en Asie, il voyait une croissance de population, une demande sur les ressources naturelles qui était exponentielle, et aucun souci de ce qui allait se passer, et pas assez de questionnements. D'ailleurs, il parle, en fait, de problématiques humanitaires, et qu'il fallait vraiment commencer à comprendre ces complexités et les enjeux de cette problématique humanitaire qui veut continuer à croître et, en fait, avoir un impact énorme sur la planète. Et c'est comme ça qu'il a décidé de fonder le Club de Rome. Et en plus de cela, de parler, donc, et de rejoindre d'autres hommes, plutôt des hommes, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes à ce moment-là. Oui, c'est 67 ans, en effet. Voilà. Et donc, des décideurs, beaucoup de différents décideurs venant de l'OCDE, de différents gouvernements, aussi bien que des intellos, pour commencer à réfléchir à cette problématique de l'humanité qui était liée à cette croissance et vraiment cette demande continuelle sur les ressources naturelles. Et comment voir cela dans une société qui doit évoluer, bien sûr, mais pas nécessairement croître sur le dos des ressources humaines et qui pourrait devenir très destructrice. Alors, du coup, il y a un rapport qui a été demandé, qui a été fourni par une équipe de jeunes, ils étaient jeunes à ce moment-là. À MIT. Comment ? À MIT. Voilà, le Massachusetts Institute of Technology. Technology, you get it. Yes. Avec Donela Mido, je vais commencer par Donela, parce que c'est une personne qu'on oublie un petit peu. Ah ben, bravo ! Ah, ben, de rien. Alors là, je t'envoie un gros bisou. Ah, ben, merci. Mais c'est elle qui a écrit le rapport, quand même. C'est elle qui a fait tout le travail d'écrire ce... Oui, je n'ai pas le livre avec, mais c'est... Mais dans la plupart du monde, ils n'ont pas voulu publier avec Donela sur la couverture. Non, sérieux ? Je te jure. Oh, le... Je te jure. Parce que c'était une femme et qu'elle mettait des claques dans... Parce que c'était une femme et d'ailleurs, la version allemande qui a le plus vendu, je vais dire, parce que les Allemands ont tous lu, limite à la croissance, en fait, à l'école. Ils ne voulaient pas mettre Donela devant, parce qu'ils disaient, avec une femme, il n'y aura pas de vente. Oh, c'est sérieux, ça. Donc, je te jure. Donc, tout le monde a cru, et en particulier aussi aux États-Unis, que Denis était... Le gars. Le gars. Mais non, c'était Dana Meadows. C'est elle qui a conçu ce projet. C'est elle, en fait, qui après devient vraiment la mère des systèmes. C'est ce qu'on appelle the mother of systems thinking. C'est dingue, parce qu'effectivement, c'est souvent Denis Meadows qui revient. Alors, moi, c'est ce que j'avais vu dans le livre, que c'était écrit par elle de base. Donc, je me suis dit, OK. Et le livre, quand même, il faut être accroché quand on débute dans ce genre de choses. Rest in Peace, d'ailleurs. Oui, parce qu'il faut lire tout le reste qu'elle a écrit, parce que c'est une femme extraordinaire. Extraordinaire. Et justement, ils ont pondu ce rapport qu'ils ont donné au Club de Rome en 1972, à ce moment-là. 72 pour les Français qui nous regardent, forcément. Et à ce moment-là, surprise. Ouais. Ceci. Les gros graphiques. Les gros graphiques. Un graphique qui... Qui est costaud. Mais qui a saisi beaucoup de personnes, à ce moment-là. Et lorsque... Je crois qu'aujourd'hui encore, lorsque je le montre à des personnes et qu'ils essaient d'en faire, je ne dis rien, je ne dis pas ce qui se passe, ils voient des dates et ils lisent, tiens, nourriture, production de services, population. Et là, ils me regardent en disant, mais attends, je rêve ou c'est un schéma de l'apocalypse que tu vas me montrer ? Oui, plus ou moins. Plus ou moins. Alors, c'est un des modèles, le modèle World 3. On va rentrer dans le vif du sujet. On va y aller. Mais tout d'abord, je voulais te demander comment, toi, ça va, le fait d'être en train de discuter avec des personnalités importantes, de voir le monde évoluer, d'avoir toute cette matière-là dans ta tête et de militer, de faire des conférences, d'échanger et de voir le monde qui continue dans cette direction. Ça te fait quoi, toi, en tant que femme, en tant qu'être humain, personnellement, quand tu vas te coucher le soir et que tu as vu que le monde continue avec sa locomotive ou son Boeing 747 ou sa fusée aérienne ? Oui. C'est dur. C'est très, très dur. C'est pénible, d'ailleurs. Il faut rester optimiste parce que j'ai deux filles, j'ai une famille, je dois le regarder dans les yeux. Bien sûr, elle ne veut plus avoir d'enfant. Donc, pour elle, c'est déjà une décision qui est prise. Elles savent très bien ce que je fais, on en parle. et c'est dur, pas que pour moi, c'est dur pour tous les membres du club parce qu'on a encore Jürgen Randers qui était en fait un des étudiants, et c'était le plus jeune, qui vient de travailler avec nous sur notre prochain livre. Et Jürgen le dit très bien dans un court-métrage qu'on vient de faire sur l'évolution en fait du rapport Meadows et maintenant les 50 ans plus tard. Et il le dit très clairement, les gens n'ont pas écouté. On était dans une phase de croissance à tout prix. Et même si on a vu les gros problèmes de pollution qui continuaient à s'accroître, que ce soit Bopal, les désastres chimiques, les effets nucléaires, etc., on a continué à avoir un leadership qui voulait une croissance à tout prix sur le dos d'ailleurs de la plupart des citoyens. Parce que quand on voit en fait ce déséquilibre qui existe maintenant de plus en plus dans l'économie avec une croissance soi-disant qui devait donner en fait les bienfaits à toute la population, on voit que ce n'est absolument pas le cas. Donc pour moi, ce qui est désastreux, c'est de voir cette juxtaposition entre les diagrammes et les scénarios qui ne sont pas nécessairement des prédictions, mais qui sont des fenêtres sur ce qui pourrait se passer. et on voit très bien qu'en 2020, déjà, on commence à avoir des impacts directs, ce qu'on appelle les social and environmental tipping points. Donc c'est là vraiment où on voit qu'on commence à avoir de gros impacts. Nous voici dans une situation de polycrise, de crise permanente, sortir juste maintenant d'une pandémie, et on sait très bien qu'on en aura d'autres, d'une crise climatique qui continue, et d'ailleurs en Europe, c'est catastrophique ce qui se passe maintenant en France, parce qu'on n'a pas assez d'eau, en Espagne et en Italie. ça va être le désastre cet été, et ça va être le désastre au niveau de la production agriculturée. Et les deux, ensemble, avec l'invasion de l'Ukraine, tout cela sont des impacts qu'on a commencé déjà à démontrer pourraient se passer, à cause des conflits géopolitiques, autour en fait de ces conflits aussi sociaux et environnementales qu'on voit maintenant devant nous. Donc c'est dur de savoir qu'on avait cette capacité de démontrer ce qui pourrait se passer, et je vais ajouter une chose, et il y avait des leaders qui en parlaient. En 68, déjà, il y avait Bob Kennedy, donc le frère de JF Kennedy, John F. Kennedy, qui a déjà, avant d'annoncer sa candidature pour la présidence, a parlé du fait qu'il fallait revenir vers une économie qui servit les citoyens, et qui se basait sur ce qui était le plus essentiel. Et le plus essentiel, ce n'est pas le matériel, ce n'est pas la production, c'est l'amour, c'est l'éducation, l'instruction, c'est investir dans une économie qui servit aux citoyens et à la planète. En 68 ! Ah oui, on était... Attends, mais c'est... On était à peine 20 ans après le débarrage de la grande accélération, donc en fait, c'était vraiment le moment ou jamais pour stabiliser... Et puis on voit Carter après qui disait la même chose, qui a eu en fait des notes très claires en venant de différents analystes, qui a commencé à dire le changement climatique commence, donc ça c'était aussi dans les années 70, mais dans les années 80, ça c'est clair. Nixon, Thatcher. Nixon, Thatcher, Reagan. Moi j'ai grandi sous Reagan. C'était growth, 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 croissance à tout prix. et donc avoir toute cette histoire, connaître les capacités intellectuelles, toutes les preuves scientifiques qu'on avait devant nous et que pour finir, on a mis ça en dessous de la teinte et la plupart des gens ne voulaient pas en parler. C'est dingue, ce déni. C'est une forme de déni en quelque sorte. Oui. Parce qu'ils avaient tous ces rapports, le rapport de Club de Rome de 72... Et d'autres rapports par après. Et oui, c'est ça. Parce qu'en plus, il y a eu des mises à jour, des rapports, parce qu'on va y revenir un petit peu avant de creuser le déni de pourquoi est-ce qu'on continue dans cette direction-là. Je reviens de mon petit graphique et on va parler de off-off-road aussi. Je vous le mets à l'image, comme ça, ça m'évitera et je peux te le donner. Oui, comme ça, moi, je peux être sûre de ce que tu regardes en particulier. Quand on regarde ce graphe, limite à la croissance modèle, World 3. Alors déjà, explique-nous ce que veut dire le World 3. Et le World 2, c'était quoi ? Le World 1, il y a un World 4, World 5. Pourquoi le World 3 est celui dont on parle le plus ? Donc, le World 3 est celui qui a été utilisé, c'est le modèle qui a été utilisé, en fait, pour évaluer les limites à la croissance. Depuis lors, il y a eu le World 4. Il y a aussi eu maintenant ce que nous, on appelle le Earth 4, donc Earth 4. Et là-dedans, c'est là où on remet un à jour, mais qu'on parle aussi de la dynamique systémique. Donc, on regarde tous les différents éléments et les challenges qu'on a devant nous, en fait, pour essayer d'évaluer les différents scénarios du futur possible au XXIe siècle. Parce que là, on est au XXe siècle, donc il fallait un peu tout revoir. Mais pour revenir au World 3, ce qui est très important, donc ça, c'est le Standard Run, c'est un peu la base de ce qui pourrait se passer. Et on regarde, en fait, de 1900 jusqu'à 2100. Et en regardant tout cela, ce qu'on voit, c'est quand on continue avec une population qui continue à croître... 8 milliards pour l'instant. Voilà, 8 milliards pour l'instant, qui a une demande pour une croissance de nourriture, pour bien sûr nourrir tous ces gens. Plus de gens. Ou des personnes qui sont déjà bien nourries et qui veulent manger encore plus. Voilà. Augmenter son obésité, etc. Absolument, absolument. D'ailleurs, j'ai travaillé comme experte pour les Nations Unies sur, en fait, le système de l'alimentation. Et ce qui est aberrant, c'est de voir qu'on continue à avoir autant de personnes qui n'ont pas accès à la nourriture, qui, bien sûr, sont en craie de faim, et d'autres qui vivent d'obésité et qui augmentent, en fait, leur demande pour une nourriture qui n'est pas, en plus, une alimentation saine. Donc, on a les deux qui arrivent en même temps, dans le même monde, ce qui est assez extraordinaire. Avec aussi un leadership qui, parfois, dit c'est pas ma responsabilité de nourrir mes citoyens. Dans certains pays. Ah oui, d'accord. Ah oui, non, c'est la responsabilité des Nations Unies. Et c'est pas notre responsabilité. Ah là, tout d'un coup, on demande aux Nations Unies à avoir une responsabilité. Donc, il n'y a pas d'accès à la nourriture qui est en fait un droit universel. Parce que ça doit, ça devrait se passer. Mais c'est ça, mais c'est un partage totalement inégal au cerveau. Parce que les habitudes de la chaîne le savent que les ressources ne sont pas partagées de manière équitable et que c'est, quoi qu'il arrive, une petite proportion de l'humanité qui s'octroie tous les flux et qui les contrôle d'une certaine façon. Oui, et je dirais même que malheureusement, on a une production qui la plupart du temps pourrait être dans les pays du Sud, mais qui ne reste pas dans les pays du Sud parce que c'est exporté et qui devient en fait un déficit de commerce. Parce que ce qui se passe pour finir, c'est qu'en fait, les pays exportent la nourriture plutôt que nourrir leurs gens. C'est ça. Donc en fait, on utilise des terres arables pour des produits de plus haute qualité ou de luxe. qu'on vend ailleurs. Qui part dans le global neuf. Voilà, pour essayer de repayer notre dette dans ces pays. Donc, non, c'est absolument pervers. Mais bon, pour en revenir à ce graphique. On peut se faire plaisir vraiment en regardant chaque point et si tu veux expliquer plein de choses autour de ça, on peut se faire plaisir. Mais effectivement, il y a la population qui monte. Voilà, on voit en 2020 que la population continue à monter et que là, on voit vraiment une accumulation entre la population qui monte, la demande sur la nourriture mais en plus, une production industrielle qui continue à une vitesse jusqu'à 2020 avec aussi une pollution qui continue à accroître. Et notre demande sur les ressources, on est à une valeur de ressources naturelles extraordinaires en 1200 et là, on est en chute libre. Donc là, on parle du stock qui est disponible de tous les types de ressources, que ce soit de l'eau, que ce soit du pétrole, que ce soit du gaz qui, on est d'accord, fait le changement climatique. Alors c'est intéressant parce que il y a la notion de pollution et le CO2 en plus dans l'atmosphère est une forme de pollution. Mais donc, ça ne prend pas non plus les dégâts du changement climatique, ce genre de choses, ce modèle World 3. C'est ça qui est dingue ? Non, en fait, oui, on parle de la pollution tout inclus. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'ici, on regarde certains des graphiques qui sont quand même dans le livre, on démontre quand le changement climatique commence et qu'on est plus ou moins à 1.5 maintenant. Et on est à 1.2 maintenant. C'est ça, 1.5 en 2030, on le dépasse. Et que ça va toujours plus vite. Mais ce qui est extraordinaire, c'est de voir que ce livre prédit déjà que si on continue, on va en fait arriver à une température d'1.5 plus ou moins pendant cette période-ci. C'est une moyenne avec une grosse absorption des océans, je vous rappelle. Les océans, c'est quelque chose qui ne se chauffe pas trop, mais que sur les terres, les terres émergées, la température est bien plus élevée qu'à 1.5, il faut le rappeler. Oui, oui, absolument. Mais de se dire que déjà en 1972, on a prédit qu'on serait plus ou moins où on est maintenant. au niveau de la température, c'est quand même extraordinaire. Oui, alors qu'il s'arrangeait et tout quoi. Et que tout allait commencer à avoir un impact direct quand on voit tous ces points qui se croisent dans la période entre 2010, 2015 et 2030. Prenons l'ombre noire, c'est là où le livre est paru, que le rapport a été disponible, donc toutes ces parties-ci. Et donc là, ça se base sur les stocks disponibles avec les projections. Les projections, ce sont les pointillés. Mais ce qui a été remis en foncée au niveau des courbes, que ce soit celle des ressources, de la nourriture, de la production de services, de la population et de la pollution et de la production industrielle, c'est la vérification des données à partir d'aujourd'hui. Donc en fait, on s'est dit ok, ils ont projeté ça à l'époque avec les pointillés. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Mais en fait, c'est pire la production de services. Exactement. C'est un truc de dingue en fait. La population, c'est plus que prévu, un petit peu moins pour la production industrielle. Mais donc, globalement, quand tu reprends tout ça, il y a un point, à un moment donné, qui est celui de 2010. Alors moi, je me rappelle qu'en 2010, un peu avant, il y a eu quand même une solide crise économique. Est-ce que c'est corrélé ? C'est pas corrélé. Certains experts parlent du pic pétrolier sur le pétrole conventionnel, ce qui a eu lieu aussi deux fois en 72, la fameuse crise énergétique et en 76, il me semble, ou 74. Et que justement, ça a créé... Oui, c'était plutôt 74. Voilà. 72, 74 et puis on a encore eu un pic dans les années 80 en fait. où on a redemandé... Et que tout ça, en fait, a créé toute une industrialisation de l'efficacité pour pouvoir se dire OK, avec moins d'énergie, essayons d'avoir mieux, augmentons nos capacités et cherchons plus de lieux où on peut forer. Et finalement, il y a eu une sorte de remise en route du système. C'est reparti un petit peu à la hausse. Et là, je vais juste corriger parce que je n'ai pas envie que les autres interprètent qu'il y avait une efficacité parce qu'il y avait juste une demande d'efficacité dans le système justement d'utilisation du pétrole plutôt que de penser à la consommation. On n'a pas du tout questionné la consommation. Et c'est exactement cela. L'efficacité de production mais pas de consommation. Où est-ce qu'il est consommé ? Voilà. Donc, pas une efficacité de notre consommation ni une optimisation d'ailleurs de la façon dont on utilise l'énergie. Et c'est ça le plus gros problème. Donc, on est tout le temps dans ce qu'on appelle le supply et essayer de pouvoir avoir accès à cette énergie fossile plutôt que de penser à réduire notre consommation pour avoir moins d'impact. Donc, aujourd'hui, on prend le cumulé de ce qui s'est passé. On voit bien ce qui est en train de se dérouler. Les ressources, on tape dans le stock. On arrive à un moment donné où la baisse est rapide. Alors, il y a quelque chose quand même qui est très interpellant. On voit que grâce à nos ressources, donc forcément l'énergie, qui nous permettent d'avoir cette production alimentaire à l'échelle globale et mondiale basée sur un système fossile, fait que naturellement, il y a une chute de l'alimentation et par la suite, on a une baisse de la population. On n'a pas tout... Enfin, si, il y avait plus ou moins les données, mais si je ne me trompe pas, on passerait de 8 milliards à 4 milliards à 2100. Voilà. J'essaye d'imaginer c'est quoi ? C'est des gens qui vont mourir de faim ? Voilà. C'est des gens qui vont mourir de faim. C'est les gens qui vont crever à cause du changement climatique. Donc, on a de plus en plus de désastres. La chute commence en 2030. En 2030, il y a une chute vertigineuse. Mais on peut le voir maintenant. On est déjà en train de chuter. Regarde toutes les catastrophes qu'on a vues au Pakistan. On voit des feux, des désastres, même en Californie. On voit ici, en Europe, le nombre de citoyens européens qui sont en train de crever ou bien de froid ou bien de chaud ou bien ici en Wallonie avec les inondations. Donc, tout cela va créer des pertes de population. On a l'impression que pour l'instant, les naissances arrivent encore à compenser. Les naissances arrivent à compenser. Mais alors, ce qu'on a aussi prédit, Ce qui ne veut pas dire qu'il faut oublier le fait qu'il démore. C'est horrible. Non, mais on voit aussi dans pas mal de continents comme l'Europe et les États-Unis que là, les naissances sont en train de baisser sérieusement d'abord parce que la vie devient plus chère parce que justement, et beaucoup de femmes aussi. Aux États-Unis, maintenant, il y a une décroissance de la fécondité parce que les femmes aussi ne veulent plus travailler. Pardon, elles veulent travailler et donc, elles ne veulent plus avoir d'enfants. Donc, on voit en fait, et puis on voit aussi une population qui est en train de vieillir. Et donc, tout cela ensemble, même si dans certains pays du Sud ou ce que nous, on appelle au Club d'Europe le monde, parce qu'en fait, nous maintenant, on est une petite partie du monde et il y a le plus du monde, en anglais, on dit most of the world et les pays du Sud. C'est intéressant. Je peux vite faire une petite virgule sur ce que tu dis. Oui. Avec l'imaginaire collectif qu'on a dû au cinéma, à la télévision Netflix, Disney, tout ça, on a une image que le monde nous ressemble et que le partout ressemble à London, à Bruxelles, à Paris, à New York, à Los Angeles. Exactement. Et on a cette vision, forcément, en regardant un bon James Bond actuel, où il fait le tour du monde, que tout, en fait, s'est occidentalisé. Et c'est dingue parce qu'en fait, c'est vraiment un biais. Ça représente quoi ? 25% de l'humanité, un quart. Et alors que tout le reste, comme c'est ça, le most of the world, vive complètement différemment, complètement autrement. mais c'est incroyable qu'on a cet imaginaire. Et j'ai l'impression que cet imaginaire qui a été déployé est même présent chez les personnes que tu considères comme the most of the world, donc le reste du monde, et qui ont pour objectif et pour mission, en fait, d'atteindre le même niveau de vie que cette programmation qu'on a tous du capitalisme, du néolibéralisme, de la croissance économique à tout prix, d'arriver de rien à ta grosse voiture, à ton jet de privé, à ta maison quatre façades, et à ton autre maison auprès de la mer, etc. Et j'ai l'impression que ce logiciel, tout le monde l'a, y compris dans The Most of the World, très très loin. Peut-être que je suis complètement biaisé, mais je voulais avoir un peu ton avis là-dessus. Non, tu as tout à fait raison. Et je dirais même qu'il y a différentes images, bien sûr, de l'Ouest. Bon, il y a eu cette image post-guerre, un peu des années 50, où tout allait bien et 60, bon, à part la guerre du Vietnam où là, on a commencé à protester. Mais sinon, on voyait cette croissance, on voyait que les gens avaient de plus en plus d'accès à la nourriture, aux biens, à des soins. Ils pouvaient prendre bien soin de leur vie. Ce n'était pas comme avant la guerre. Et puis, on continue à voir cela. Et oui, c'est vrai, dans Most of the World, dans la plupart du monde, on voit que, par exemple, en Asie, on ne veut plus prendre le vélo, on ne veut plus aller à pied parce que ça donne une mauvaise image. Donc, on veut... Parce qu'on a vécu aussi ici, en Europe, pas une période. Tout à fait, tout à fait. Bon, maintenant, c'est cool de prendre la petite trottinette, etc. Pas pour toutes les générations et pas pour toutes les origines. Dans ma communauté, mon père, bon, feu, mon père, mais lui, pour lui, je devais avoir une voiture pour la réussite. Et si aujourd'hui, il était encore présent, pour lui, si je n'étais pas avec une voiture, j'avais raté ma vie. C'est un logiciel, mais c'est normal. Je suis d'origine sénégalaise. Mais c'est la même chose. On le voit en Asie. C'est pour ça qu'on a un des plus gros problèmes au niveau des centres urbains. Même s'ils ont une mobilité extraordinaire, une offre extraordinaire au niveau des trains, au niveau du transport public. Mais maintenant, reprendre le transport en public, c'est plus cool. Donc, justement, on a envie, en fait, d'avoir accès à des voitures. D'abord, on commence par la petite mobilette et puis la moto et puis la voiture. Donc, tu as tout à fait raison. Mais ce que nous, notre rôle est maintenant, c'est de démontrer que cette image est totalement rompue, elle est cassée. Parce qu'en fait, le rêve américain n'existe plus. Si on va en Californie aujourd'hui, et ça, je le répète souvent, moi, j'adore San Francisco qui est pratiquement ma ville natale. Maintenant, quand on retourne à San Francisco ou même la côte de Santa Cruz où il y a tous les surfers, qu'est-ce qu'on voit ? On voit la plus grosse quantité de homeless, donc de sans-abri qu'on n'ait jamais vu. Et ce n'est pas que des blacks. Il y a autant de blancs que de blacks que de mélangés là-dedans. On voit des cas de drogués le plus élevé qu'on ait jamais vu. On voit maintenant qu'on appelle San Francisco « poop town ». Ça veut dire la ville où les gens font leurs besoins dans la rue. San Francisco. San Francisco où on a la plus de richesse du monde. Alors pour moi, le rêve américain est totalement cassé. On voit que les étudiants doivent vivre dans leur voiture parce qu'ils ne peuvent plus payer en fait pour aller à l'université et en même temps avoir un logement. Donc ils vivent dans leur voiture. On voit des supermarchés avec des parkings énormes remplis de tentes. Walmart, Costco, etc. Safeway, tous remplis de tentes à Santa Cruz. Encore une fois, ce n'est pas les noirs américains, c'est des blancs surfer boys. qui eux ne peuvent plus continuer à faire du surf et travailler dans un petit café parce qu'ils ne peuvent plus gagner leur vie et en même temps avoir un logement. Donc ce rêve américain est totalement cassé. N'en parlons même pas de la démocratie qui n'existe pratiquement plus. Ce qui est important là-dedans, c'est de démontrer en fait que ce système d'une économie extractive qui nous a mené à où on est maintenant dans cette problématique environnementale et je dirais, j'ajouterais, très gravement sociale, est à cause, est la cause principale de tout ce qu'on vit maintenant et que ce rêve basé sur le capitalisme est cassé. On ne parle même pas des dépressions qui sont en augmentation ou des suicides des jeunes. Les gens ne veulent plus, les jeunes ne veulent plus après le Covid, travailler comme avant parce qu'ils voient très bien qu'ils ont une anxiété climatique, qu'il y a de plus en plus cas de burn-out. Donc tout cela... Ils se sentent coincés, on se sent coincés. Totalement. Des gens regardent nos vidéos, ils se sentent coincés, on a l'impression en fait de ne voir juste que Pink Floyd, another brick in the wall, rester dans ce système-là et quand ils essayent de s'en échapper, en fait, ils leur rappellent. Vouloir s'en émanciper, c'est très compliqué. Et justement, c'est ça que je te disais, le monde entier, on a l'impression, souffre à courir toujours derrière la même chose et vente la réussite de ceux qui ont pu devenir millionnaires, de ceux qui ont pu avoir leur grande voiture, qui ont réussi à être chef d'entreprise, CEO à réussite, qui s'achète sa dernière Lamborghini et que ça reste toujours quelque chose où les jeunes qui tombent là-dessus se disent « Ah, je veux atteindre cette vie » mais où statistiquement, beaucoup moins de gens pourront le faire que ceux qui ont pu le faire dans les années 60, 80 ou encore il y a une vingtaine d'années et qu'il y en a toujours qui vont le faire, qui vont réussir à devenir millionnaires. Mais tandis que de l'autre côté, des gens vont tomber dans la pauvreté. Tout à fait. Comment déconstruire ça ? Les gens vont tomber dans la pauvreté. Ils sont dans la pauvreté. Donc ce qu'on voit maintenant dans justement le nouveau livre et la publication et le modèle qu'on a fait au niveau de ce système dynamique en fait de modelage, c'est que c'est l'inégalité qui continue à croître. Même si le PIB continue aussi à croître. Il n'est plus réparti correctement. Mais il n'est plus du tout réparti correctement. Pourquoi ? Sandrine, pourquoi ? Parce que l'économie n'existe plus pour servir les gens. L'économie est en fait maintenant transactionnelle. Elle a été achetée par les investisseurs. C'est une économie purement financière où en fait les investisseurs, eux, peuvent avoir les profits et on le voit très bien. On le voit tout le temps. Quand il y a une entreprise qui en fait doit licencier 10 000 personnes, en fait, la valeur de cette entreprise augmente. Mais c'est tout à fait pervers. On est en train de crier à manque d'emploi. On a des problèmes en fait. Pas à manque d'emploi, pardon. On est en train de crier en fait comment dire unemployment ? Maintenant je perds mon mot. Oui. Chômage, le chômage. Voilà, le chômage. On est en train de crier le chômage et on ne prend pas en compte cette externalité dans l'économie. Tout ce qu'on prend en compte, c'est en fait le coût de l'entreprise a descendu et donc ceux qui ont des actions ont une augmentation au niveau du profit de leur action. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a un découplage entre l'économie et la façon dont cette économie servit les gens. On n'en parle même pas que l'économie européenne est basée sur les PME. 98% de notre économie est basée sur les PME. Et pourtant, on part... Donc, voilà. Mais non, on parle des grosses multinationales qui, eux, en fait, ne distribuent pas leurs profits. Pas comme ils devraient, qu'ils ne payent même pas les impôts qu'il faut. Donc, ce système est cassé. c'est dingue. On le sent bien et ça nous ramène avant les bonnes choses à ce système cassé qui continue à aller de l'avant, aller de l'avant et à un moment donné, il y a tout qui se pète la gueule. On parle de la population et le reste... Voilà, il y a tout qui se pète la gueule et on le voit très bien. C'est effrayant ça, Sandrine. Ça, pour moi, désolé, ce truc-là, c'est une apocalypse. Oui. Mais je sais que c'est effrayant. Et alors, la seule réponse que je peux donner... C'est un effondrement le collapse... Big up a public serving. Voilà, tu vois. Collapsologue. Oui, c'est le mantra de la collapsologie. Et d'ailleurs, dans le livre, on le dit, this will mean collapse. Donc, oui, on le prédit. Mais, par contre, j'aimerais bien en revenir au fait que l'Europe d'aujourd'hui a été créée post- la Deuxième Guerre mondiale. Et je sais que beaucoup de jeunes n'ont jamais touché à la guerre. Moi, je suis un produit, donc deuxième génération, de guerre. Mes grands-parents ont été dans la guerre. Mon grand-père était dans la résistance et a fait trois ans et demi de temps de concentration. Oh, OK. Et mon autre grand-père était diplomate français et a été basé dans cette nouvelle institution qui s'appelle la Commission européenne dans les années 50. et qu'est-ce qui est important pour moi là-dedans, c'est qu'on était dans le désastre. On n'avait plus rien après la Seconde Guerre mondiale. On était dans la merde totale économiquement. On a pu travailler ensemble avec les pays européens et les États-Unis et d'autres pays pour reconstruire l'Europe. ça, c'était le grand plan Marshall. Même mon grand-père qui était en résistance et en camp de concentration a commencé à travailler avec les Allemands, à recréer des relations avec les Allemands. Et mon autre grand-père a bien sûr construit l'Europe. Ma question, maintenant qu'on est dans ce scénario-ci, est-ce qu'on doit attendre une autre grosse guerre pour qu'on ait dans la merde totale, on y est presque, ou est-ce qu'on peut vraiment se dire « Allez, on retrousse nos manches et ensemble, on crée un nouveau monde ? » Il y a deux semaines, le ministre des Affaires étrangères de l'Ukraine nous a téléphoné. J'ai même les frissons quand j'en parle. De sa cave, en nous demandant par WhatsApp, d'abord, parce que c'était sa seule manière de correspondance, si on pouvait travailler avec lui, avec nos nouveaux scénarios et reconstruire l'Ukraine vers une Ukraine qui serait verte, sociale, une vraie alternative du futur. Ça, c'est extraordinaire. Mais est-ce qu'on doit en arriver là ? Est-ce qu'on doit vraiment raser tout pour reconstruire ? Ou est-ce qu'on peut essayer, dans cette problématique humaine qu'Aurélio Pettier a déjà commencé, cette réflexion, à voir, un peu comme on a eu pendant le Covid, une compréhension qu'en fait, le plus essentiel, c'est qu'on puisse s'aimer. Le plus essentiel, c'est qu'on puisse avoir accès à l'aide médicale, qu'on puisse avoir accès à l'aide sociale, qu'on puisse avoir un boulot qui nous pompe, où on peut vraiment être en vie, qui nous donne de la joie et qui aussi nous stimule, qu'on puisse construire ensemble un meilleur monde. Où est-ce qu'on doit attendre, avec en fait notre arrogance, notre addiction au pouvoir, notre addiction à la croissance, que tout cela cumule, comme on le voit déjà maintenant, au désastre total ? Et ça, c'est ma question à tout le monde. Moi, je peux te répondre. Dis-moi. Il y a eu de grands changements qu'après des guerres, j'ai l'impression. Et je ne veux pas du tout, parce que j'ai deux enfants. Tu as vu mon fils, il est dans les bureaux, il se balade. Oui, il est super mignon. À part le fait qu'il mange trop de sucre. Ah oui, ça peut-être qu'il n'en aura plus parce que je vois une chute de ressources et de production et production de services aussi. Il doit passer en fait à l'agriculture régénératrice et tu dois lui donner des bons aliments. C'est de la canature. Je ne sais pas si on va faire pousser ici. Non, mais total, la métrave. Mais tu vois, mais après, ce qui est intéressant, j'explique à mon fils le processus qui se passe pour qu'il comprenne pourquoi il a envie de manger du sucre. Oui. Et voilà. Et c'est ça intéressant, tu vois, c'est d'expliquer aux gens, d'ailleurs partager cette vidéo, c'est important, d'expliquer aux gens dans quoi ils sont pour éviter qu'on en arrive à la guerre. Pour éviter en fait qu'on en arrive à devoir trouver un responsable et un fautif, un noir, et la peur qui fait qu'on cède en fait et que n'importe quel despote peut se pointer en disant moi je vais tout régler, il suffit de zigouiller ceux-là et que je me dis toujours qu'il y a 70 ans on a fait des choses inhumaines à l'échelle et ça existe encore dans les camps de Ouïghours en Chine, etc. Mais qu'on a fait des choses inhumaines et je me dis, je parle parfois de ça avec des potes qui disent oui mais c'était avant, mais qu'est-ce qui, les gars, l'histoire se répète. L'histoire se répète. Si on oublie ce qui s'est passé, c'est qu'est-ce qui empêche que ça se reproduise et en fait, et le pire, c'est qu'on le valide et qu'on accepte par la peur de perdre notre mode de vie. Et moi je me dis qu'aujourd'hui ça fait des frissons, ça fait froid dans le dos, chute de population, chute de tout ce que tu veux, baisse des ressources et certainement pour un meilleur monde derrière parce qu'au final on n'est pas heureux dans ce monde. Mais maintenant Et c'est la première génération qui va gagner moins que leurs parents et quand on voit aussi l'inflation, plus le pouvoir d'achat. Donc ça c'est aussi catastrophique. Le nombre de jeunes qui vivent chez leurs parents parce qu'ils ne peuvent pas en fait acheter ou louer un logement pour eux tout seuls ou qui ont plein de colocs jusqu'à l'âge de 30 ans. J'ai anticipé, j'ai pris une grande maison pour être sûr qu'il y ait 3-4 générations dans la grande maison. Et bien voilà. Mais toi tu as la possibilité de le faire. Oui c'est ça, j'ai la possibilité, je suis extrêmement privilégié. Et moi aussi d'ailleurs. Et c'est bien parce qu'il faut avoir conscience qui a le most of the world comme tu disais très bien. Mais tu vois, tout ça forcément ça amène à des réflexions. Aujourd'hui on regarde un petit peu le monde et le monde il est en train de se polariser de plein de côtés différents. On a l'impression que la Russie fait copain-copain énormément avec la Chine. que la Chine a déjà remplacé la France et la Grande-Bretagne et les Etats-Unis en termes d'extraction et d'extractivisme en Afrique. Le néocolonialisme est toujours aussi occidental mais il est tout autant chinois aujourd'hui. Absolument d'accord. Et je crois même qu'il y a eu une bascule ou que la Chine a beaucoup plus. Ça il faudrait le vérifier. Je ne veux pas trop me projeter. Mais en tout cas à plus de... Et je dirais la seule différence c'est qu'en fait les Chinois amènent aussi leur main d'oeuvre. Tandis que... Bon, je ne dis pas que le néocolonialisme était une bonne chose mais au moins on engageait là. Et donc ça c'est... Bon, il y en a d'autres qui auraient dit c'est vrai c'est un peu l'esclavage mais l'économie africaine quand il y a des Chinois qui viennent ne gagne pas nécessairement non plus dans la transaction. Oui, c'est ça. Au long terme. Au court terme, oui mais pas au long terme. Exactement. Et donc il y a une sorte de... On s'accapare de nouveau les ressources encore du Global South et qu'on a l'impression qu'il y a une sorte de nouveau monde qui se crée entre certains pays d'Afrique avec la Chine avec l'Inde avec la Russie tandis que de l'autre côté l'Europe n'a pas à part les Etats-Unis et quelques deals avec le Qatar on n'a pas d'approvisionnement énergétique colossal on n'a plus le gaz et tant mieux il faut l'arrêter. Oui. Mais que malgré tout j'ai l'impression qu'on est... Et je voudrais avoir ton avis parce que toi tu discutes avec des Ursula von der Leyen avec des Franz Timmermans qui ont développé le Green Deal et avec des têtes pensantes un petit peu partout tu as des discussions avec des hauts diplomates il y a une conscience quand même j'imagine que le fait qu'on n'ait pas d'énergie en Europe qu'on n'est pas producteur d'énergie la Norvège et ces puits de pétrole en baisse ne font pas partie de l'Union Européenne je pense que c'est pas pour ça d'ailleurs je me pose la question tout à fait il y a un Brexit avec les Anglais qui ont aussi leur plateforme pétrolière donc nous on ne produit rien et c'est intéressant peut-être d'avoir effectivement l'Ukraine avec nous dans l'OTAN et dans l'Union Européenne parce qu'ils ont des gisements de gaz mais quand bien même ce gisement de gaz même si on l'exploite va partir et quand bien même il y a un changement climatique et pourquoi est-ce que alors que nous avons les clés en main aujourd'hui en Europe et je vais en parler avec le prisme européen de transformer de changer l'économie de décider par nous-mêmes de sortir d'un certain modèle et qu'on a intérêt à faire puisqu'on a moins d'énergie disponible de déjà décarboner de déjà réduire les choses réduire la voilure mais que pour l'instant on ne le fait pas pourquoi quand tu discutes de ça avec eux est-ce que c'est parce que des politiciens ne sont pas suffisamment courageux que pour prendre leur courage à deux mains est-ce que c'est plutôt les entreprises qui sont trop mondialisées et qui bloquent tout ou est-ce que c'est le citoyen qui n'est pas suffisamment éveillé sur ces questions je crois que c'est un peu des trois en fait quelle bonne question ou série de questions bon c'est marrant parce qu'en fait aujourd'hui j'ai été justement dans un interview au programme d'Al Jazeera sur l'énergie et je trouve ça fascinant aussi parce que je trouve que c'est vraiment important de parler aussi au monde arabe et avoir un échange là-dessus et Al Jazeera fait un travail extraordinaire au niveau du news je ne sais pas si tout le monde connaît Al Jazeera si si il y a leur chaîne Youtube Agi Plus et ils ont déjà beaucoup parlé en tout cas sur leur chaîne ils parlent beaucoup de l'environnement et de Degrowth absolument ce qui est étonnant parce qu'ils sont financés par des industries pétrolières tout à fait tout à fait non c'est assez étonnant mais bon tout ça pour dire que la discussion était justement sur l'énergie et est-ce qu'on va assez vite et bien sûr c'est très complexe mais ce qu'on a vu maintenant avec l'invasion ukrainienne c'est que c'est absolument clair qu'on a diminué notre demande de gaz et très vite et qu'on peut le faire et que maintenant on était meilleur que les prévisions européennes les consommateurs ont fait beaucoup moins et je crois qu'il fallait faire à la louche il fallait faire une économie de 40% et en fait non de 30% et on est à 40 et même plus et même plus c'est vrai qu'il a fait plus chaud en Europe donc on n'a pas consommé autant merci le changement climatique c'est un peu ça mais d'un autre côté cette transition et d'ailleurs je suis sur le conseil d'administration d'un groupement d'électricité au Portugal et c'est extraordinaire ce qu'ils sont en train de faire ils ont déclaré qu'ils allaient être à 100% verts en 2030 qu'en 2025 ils n'ont plus de charbon et ils ont déjà un plan de transition où en fait ils créent des emplois dans le renouvelable nos industries se transforment le problème c'est qu'il faut absolument avoir une politique qui les soutient il faut aussi une politique où en fait on inclut le consommateur dedans et on comprend l'impact sur le consommateur ce que Macron n'a pas du tout fait au niveau des gilets jaunes s'il avait bien expliqué l'impact en fait de son taxe sa taxe sur le diesel on n'aurait peut-être pas eu les gilets jaunes comme on l'a eu et si on avait en fait un plan de compensation parce qu'on sait très bien que pour l'instant on est dans une situation d'inflation on a un gros problème la nourriture nous coûte une fortune aussi bien que l'énergie donc tout cela doit être mieux expliqué on doit mettre des fonds de transition en place pour soutenir en fait cette transition et donc il faut travailler sur pas mal de levier en même temps et c'est vrai que c'est complexe mais il y a des stratégistes il y a des experts qui peuvent se réunir ensemble et essayer de trouver tous ces liens systémiques et d'ailleurs ça c'est l'idée de Donnell à Meadows c'est quels sont les leviers systémiques où on peut en fait optimiser un système on sait que la chaîne de valeur doit être plus résiliente au choc futur on l'a vu par le changement climatique on continue à le voir on l'a vu pendant Covid qu'on était totalement dépendant sur les chinois que ça nous a fait chier pendant deux ans bon les gens ont commencé à comprendre qu'ils pouvaient continuer quand même à acheter mais le fait est il y a une destruction une rupture qui s'est passée sur plein de produits et continue à se passer et maintenant aussi avec la guerre et donc tout ça veut dire qu'on doit réagir au niveau du système pas que de on pense juste à la nourriture et puis on va commencer à penser à l'énergie et puis on va commencer à penser aux matériaux mais non tout en fait est lié et c'est pour ça que nous maintenant on essaye de conseiller les gouvernements en disant bon il faut optimiser les systèmes il faut comprendre où sont les leviers il faut travailler ensemble aussi mieux communiquer avec les consommateurs et il faut absolument réagir au niveau de la demande et de la consommation parce que tout ce qu'on fait c'est on parle oui on va switcher en fait maintenant le gaz et on va parler électrification donc on va investir dans les renouvelables on va pas nécessairement diminuer notre consommation de l'énergie fossile comme on devrait le faire et on va pas non plus diminuer notre consommation de certains aliments comme on devrait le faire oui parce que du coup ce qui pourrait se passer c'est admettons demain il y a une paix qui se passe entre l'Ukraine et la Russie c'est cool on rouvre Nord Stream 1 et Nord Stream 2 et en fait on est reparti pour reconsommer du gaz c'est reparti à la fête ça veut pas dire qu'il faut rester en conflit avec eux mais c'est aussi ça est-ce que tu penses qu'on arrive vers une démondialisation je crois qu'on arrive dans un monde tout à fait différent et justement hier j'étais à une conférence à Berlin on en a parlé avec des stratégistes de l'OTAN et c'est très clair que comme je le disais au début l'Europe n'est plus et les Etats-Unis n'ont plus les plus grosses puissances il n'y a rien à faire donc il faudra qu'on trouve des sacrifices qu'on soit prêt à sacrifier certaines choses ça va être difficile vas-y continue je t'écoute mais le plus important c'est de réformer en fait nos institutions internationales parce qu'on ne donne pas une égalité au niveau des voix ça a toujours été les Etats-Unis d'abord et puis tout le reste du monde après et c'est toujours le cas dans leur mentalité totalement dans ta mentalité enfin pas la tienne personnellement mais comme tu viens de Californie tu sais de quoi on parle tout à fait mais maintenant c'est plus du tout le cas donc le New World Order l'ordre de la vie du monde doit totalement changer on doit prendre en compte les besoins des différents pays et malheureusement oui on devra peut-être faire quelques sacrifices maintenant est-ce qu'on doit faire ces sacrifices au niveau des ressources non donc ça on devrait plutôt être malin c'est-à-dire pas être dépendant sur tous ces matériaux qui vont venir de la Chine qui vont venir du reste du monde comme on l'est maintenant on l'est et donc en fait à partir du moment où tout ce qui est ici y compris nos caméras sont made in China tout est made in China parce qu'on a arrêté de produire en Europe voilà et ça coûtait moins cher parce qu'on n'a pas mis un coût d'externalité dessus il faut avoir une discussion réelle avec les Chinois et c'est d'ailleurs ce qu'on est en train de faire au niveau justement sur la production et le coût des externalités il faut en fait globalement mettre ce coût de l'externalité dans nos comptes et ça on ne le fait pas c'est pour ça aussi que maintenant on va avoir la plus grosse conférence sur Beyond Growth donc la croissance passer au-delà de la croissance au Parlement européen nous sommes le média officiel voilà ça c'est super et j'ai l'honneur d'être une des personnes qui va parler à cette conférence parce que je trouve que ce qui est intéressant dans cette conférence c'est qu'on regarde maintenant les nouveaux indicateurs il y a de plus en plus de pays qui le disent on ne peut plus avoir juste un indicateur basé sur la productivité ce qui est en fait le PIB le PNB il faut avoir d'autres indicateurs et ces indicateurs doivent mettre un coût et la valeur sur la nature par exemple sur l'être humain sur l'aide sociale sur l'éducation tous ces éléments qui font partie de notre vie plutôt que juste la production si on continue à juste évaluer en fait la production on va droit dans le mur Sandrine tout ce qu'on se raconte aujourd'hui c'est génial c'est inspirant je trouve beaucoup et forcément après avoir parlé de ces fameuses claques on va venir un peu sur l'aspect positif ce qui est nécessaire de l'espoir des choses que les personnes qui nous regardent peuvent mettre en place mais rapidement oui sur cette chaîne on a déjà beaucoup parlé et critiquer le PIB comme quelque chose aujourd'hui qui ne veut plus rien dire un accident de voiture l'assurance qui couvre c'est qu'on se sarrant dans le PIB le chômage perdre des boulots tout ça c'est ça en fait on met vraiment tout et n'importe quoi là-dedans effectivement on ne voit plus cette fameuse corrélation qu'il pouvait y avoir pendant les 30 glorieuses d'un état à la fois stratège qui avait qui utilisait cette croissance économique pour améliorer le bien-être de ses habitants pendant une période mais là aujourd'hui on sort vraiment une décorrélation ça sort vraiment de la post-guerre c'est clair c'est vraiment quelque chose de neuf on a l'impression que ça a toujours été là moi du haut de mes 30 ans j'ai l'impression qu'on a toujours vécu dans un système comme ça et que c'est très difficile d'en sortir mais effectivement quand on creuse la décroissance ou plein d'autres questions tu dis on peut changer de logiciel quand on veut on peut changer de récit quand on veut et donc oui le PIB aujourd'hui est quelque chose qui le fait de le garder va augmenter les émissions de gaz à effet de serre même si on veut faire de la croissance verte etc on a compris que tout ça ne tient pas tant qu'on veut augmenter 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 le PIB et toi tu proposais en fait de ne plus prendre la valeur monétaire mais le bien-être l'environnement les relations entre êtres humains là-dedans comment est-ce que ça fonctionne déjà dans les faits est-ce qu'il y a déjà des pays qui ont mis ça en place j'ai entendu que le bouton avait tenté de mettre un truc comme ça en place ça c'est l'index du bonheur c'est un peu différent voilà et la Nouvelle-Zélande aussi qui envisageait je voudrais savoir à quoi ça ressemble du coup un pays un monde où on change de prisme et on se dit bah bah le PIB ce n'est plus du tout notre indicateur on parle plus de 100 entreprises dans les grosses sociétés dans le G7 ou le G20 et ni dans les discussions parlementaires ou de gouvernement et maintenant ça devient le PIB du bonheur le produit intérieur du bonheur j'en sais rien comment ça marche dans les faits donc d'abord il faut changer le système actuel de productivité du PIB qui est basé que là-dessus et qui pour moi est basé aussi sur trois autres pays le pouvoir le profit on va parler du on a un peu parlé du profit à court terme mais on peut continuer à en parler et la patriarchie ou ce que j'appelle parfois le penis effect mais totalement alors je rentre dans le jeu au moment où tu as dit pouvoir et profit j'ai pensé à un cliché d'un gars d'un homme totalement dont je fais partie pourquoi je te dis ça parce qu'avant de faire limite il y a eu une grosse déconstruction de préceptes de ma manière de fonctionner ma relation avec les femmes j'ai une fille où j'avais un construit où je me suis rendu compte par moi-même que le penis effect I got it par le passé et effectivement ça peut brutaliser et ça peut secouer beaucoup d'hommes qui vont dire oh mais not all men mais il faut qu'on en parle de ça parce qu'aujourd'hui j'ai l'impression qu'à la tête des mouvements climat à la tête de la biodiversité les personnes les plus brillantes qui sont vraiment en train de prendre ce combat comme si c'était leur âme qui donnait c'est des femmes et que ceux qui ont été à fond dans les prises de décisions très de destruction de l'environnement de crimes contre l'environnement ça a été des hommes rentrons là-dedans très bien donc tu as tout à fait raison et c'est très important et c'est pas que des femmes il y a aussi des mecs qui ont cet esprit féminin qui comprennent en fait qu'on donne naissance à une vie et qu'on veut préserver la vie pour cette vie qu'on veut être de bons ancêtres ça c'est très important là-dedans bien sûr oui on voit que c'est souvent les femmes qui luttent pour justement la génération future mais aussi que ce sont des femmes économistes comme Kate Raworth qui a fait le donut tout à fait qui prend en compte cette relation entre préserver l'être humain comme être humanitaire et humain humain dans le bon sens du mot et le social du donut dans les comment dire dans la planète et les ressources planétaires et donc cette cette compréhension de ce qu'on appelle en africain Ubuntu philosophy qui est on fait partie on fait partie de la nature la nature fait partie de nous on donne naissance à des enfants we give the seeds to the earth comme on dit en anglais on donne en fait comment dire les seeds comment on dit les graines les graines à la terre et la terre nous redonne cette interaction avec la terre-mère est super importante et c'est vrai que c'est dans la plupart d'entre nous bon à part des thatchers des femmes qui ont oublié que c'était des femmes et qui sont devenus des hommes pour remonter la chaîne de carrière etc bon bref pour rentrer dans ce système très masculin pour rentrer dans ce système tout à fait masculin qui est vraiment un système de pouvoir de puissance et plutôt qu'un système qui est beaucoup plus humain qui prend en compte justement ce qui est le plus essentiel alors qu'est-ce qui est important là-dedans c'est que non c'est pas naïf ni est-ce que c'est tout à fait loufoque ni est-ce que c'est basé sur des faux thèses qui n'ont rien à voir avec l'économie on sait mesurer le bien-être et le bien-fait de l'éducation on sait le mesurer parce qu'on sait très bien que d'abord quand les femmes et les filles vont à l'école et elles produisent moins d'enfants waouh tout à fait on a un impact direct sur la population bravo mais est-ce qu'on prend en compte cela dans la façon dont on mesure l'économie pour l'instant non absolument pas on sait mesurer la valeur de la nature on sait qu'on doit mettre un prix sur l'eau qu'on doit augmenter cette valeur de l'eau parce qu'en plus on a de plus moins en moins d'eau on sait qu'on doit mettre une valeur sur une alimentation qui est saine on peut valoriser tout ça et on peut les chiffrer même si bon on n'aime pas trop au club de rhum tout le temps parler justement de devoir chiffrer parce que ça démontre qu'on rentre bien sûr dans une évaluation capitaliste une vision quantitative des choses et une vision quantitative des choses mais malheureusement pour l'instant c'est le seul système qu'on a et ça va être trop brutal tout de suite maintenant dans le court terme de ne pas au moins essayer de créer une valorisation en mettant un chiffre sur les externalités et ça c'est absolument fondamental et qu'est-ce qui s'est passé de plus en plus même l'OCDE on a l'OCDE on a la commission européenne avec pas mal d'études on a pas mal de pays qui sont en train de mettre en place des indicateurs qui mettent justement une valeur sur tout ce que je viens de décrire avec le PIB on n'abandonne pas le PIB mais donc on a une valorisation économique avec une valorisation sociale avec une valorisation environnementale qui est intégrée dans nos comptes et dans notre budget au niveau national on a déjà cinq pays qui l'ont fait ce sont les ce qu'on appelle les gouvernements des pays du bien-être donc la Nouvelle-Zélande que tu as déjà mentionné l'Écosse le pays de Galles l'Islande et la Finlande génial krack boom il y a il y a aussi quatre de ces pays qui étaient maintenant elles viennent de descendre la plupart étaient des femmes c'est vrai qui étaient première ministre voilà Nouvelle-Zélandaise extraordinaire Jacinta exactement donc l'Écosse aussi qu'est-ce qui est intéressant là-dedans et c'est là où encore une fois on doit avoir une vision systémique et on doit commencer à créer une histoire et pouvoir raconter cette histoire aux gens comme je disais avant que notre économie on peut me dire que tout le monde va bien non tout le monde ne va pas bien justement le monde va mal et les gens vont mal ça c'est la vérité de ce qu'on a en face de nous parce que tout le monde est en train de dire le rêve américain continue à exister cette histoire doit aussi avoir ses preuves ancrées dans des économies qui fonctionnent différemment et ces cinq pays étaient les plus résilients pendant le Covid pourquoi ? parce qu'ils ne mesuraient pas que la productivité donc qu'est-ce qui se passait pendant le Covid tous ceux qui mesuraient que la productivité mais bien sûr on n'a pas pu produire pendant le Covid mais ceux qui ont mis des indicateurs sur autre chose comme l'accès à l'éducation ou l'accès à l'aide sociale ben là tout à coup ils ont vu que l'économie fonctionnait bien qu'en fait ils ont pu créer plus de résilience dans leur économie parce qu'ils ont mis une valeur où ça comptait et ils ont mis aussi le capital où ça comptait pour aider les gens qu'est-ce qui était aussi très important là-dedans au niveau du leadership différent des femmes au niveau des plutôt que les hommes c'est que la plupart de ces femmes parlaient avec leurs citoyens parlaient beaucoup aussi avec les jeunes pleuraient avec les citoyens alors est-ce que cela démontre une faiblesse ? non ça montre encore l'être humain comme il est et ça c'est tellement important plutôt que de rentrer dans un discours de pouvoir de profit à court terme de destruction on rentrait dans un un discours plutôt de je comprends ta peine j'essaye de faire ce que je peux c'est drôle parce que ça on a l'impression que dans les combats de demain qu'il pourrait y avoir justement des combats hommes-femmes dans le camp des femmes il y aura des hommes tout comme dans le camp des hommes il y aura des femmes mais que j'ai l'impression que deux mondes s'affrontent le monde de l'égocentrisme pur et dur de l'arrogance et du pouvoir et qui sans doute est le symptôme de blessures passées d'un construit d'une éducation d'une époque et qui a difficile à céder parce qu'il refuse de voir qu'il est responsable de l'état du monde ça ne veut pas dire que enfin voilà à travers l'histoire il y a eu des moments dans certaines zones où effectivement des lieux étaient en adéquation et en harmonie avec leur environnement et que des femmes avaient un rôle important en termes de gestion et de gouvernance mais que le pouvoir des hommes avec un grand H l'homme masculin effectivement est le synonyme d'extraire de prendre d'arracher parce qu'il s'estime dépasser il s'estime être au-dessus des hétéronomies être au-dessus de Dieu si on doit donner une notion qui est le centre de l'univers alors que la femme non justement la femme est Gaïa la femme est la terre en quelque sorte et donc est-ce que c'est ça c'est pour effectuer une transition une transformation c'est de qu'un homme puisse faire un pas de côté beaucoup de pas de côté et se dire ok c'est le temps de laisser la place à ma femme à ma chérie en fait que les hommes regardent un peu plus leur part de féminité là on arrive dans quelque chose de très philosophique mais je crois que justement ça revient à comment est-ce qu'on voit ces futures alternatives et c'est là où on a commencé donc à écrire ce livre Earth for All la terre pour tous un guide de survie pour l'humanité là-dedans on parle très clairement de cinq chemins clés pour arriver en fait à ce futur alternatif qui est positif il y en a un qui est de vraiment résoudre la pauvreté le deuxième l'inégalité on en a parlé on voit très bien que ça commence à éclater aux Etats-Unis d'ailleurs moi j'ai des amis qui veulent quitter les Etats-Unis parce que ça devient catastrophique cette inégalité non que entre le sud et le nord mais aussi dans les pays même on le voit ici dans pas mal de nos pays aussi et puis empowerment rendre la femme plus puissante dans le système parce que justement comme je disais si on a de plus en plus d'accès dans les pays pauvres à l'éducation pour la fille et la femme elles vont avoir moins d'enfants elles vont prendre des décisions différemment et elles vont aussi si on les accepte plus vraiment participer à la communauté et déjà la plupart de toute façon on le sait très bien on parle de la mama italienne on sait que c'est elle qui est le boss à la maison on parle de la mama marocaine sénégalaise africaine c'est la même chose c'est elle qui doit trouver des solutions pour être sûre d'avoir de la nourriture pour ses enfants c'est elle qui doit marcher des kilomètres pour aller chercher de l'eau et c'est elle qui voit directement ce qui se passe au niveau du changement climatique ça ce sont les trois premiers cheminements et puis il y a le cheminement comment est-ce qu'on transforme l'énergie et qu'on transforme aussi la nourriture l'alimentation pour être décarbonisé mais aussi pour produire encore plus localement pour la plupart du peuple en particulier encore dans ses économies les plus pauvres donc ça c'est les cinq pour arriver à un scénario qu'on appelle en fait le giant leap scenario le grand saut et qui nous coûte et c'est ça qui est extraordinaire plus ou moins 2 à 4% du PIB aujourd'hui seulement par an seulement pour faire effectuer une transition voilà pour effectuer cette transition et c'est ça qui est dingue parce qu'on dit tout le temps mais ça va nous coûter trop cher la transformation est impossible bon d'abord ça va nous coûter beaucoup plus cher si on commence pas maintenant donc ça c'est la réponse numéro un parce que quand on voit le coût des désastres c'est énorme mais deuxièmement pourquoi est-ce qu'on ne se pose pas la question ce qui vient de se passer pendant deux ans et demi on était tous avec des masques est-ce qu'on avait imaginé porter des masques avant ou qu'on devait tous en fait avoir un vaccin ou deux ou trois est-ce qu'on avait imaginé ce scénario-là on a dû les biologistes l'avaient imaginé c'est clair et heureusement et heureusement mais pendant cette période on s'est transformé on a eu rapidement on est devenu dans pas mal de communautés beaucoup plus solidaires on a trouvé que le plus important c'est d'avoir justement accès à de l'aide médicale que le plus important c'est de survivre avec sa famille et de crier un concon de bien-être pourquoi est-ce qu'on ne peut pas retourner dans cette sous-conscience-là et ça nous a fait du bien aussi de ralentir en quelque sorte absolument parce que maintenant on est reparti vers comme on était avant business as usual c'est ça le fait d'avoir ton salaire qui tombe et d'être à la maison de t'occuper de la famille et que t'as ton salaire ou t'es indépendant t'as des aides vous gagnez combien on vous paye la différence c'est génial parce que j'ai l'impression que tout ça en fait tout ça nous a permis de voir et de concevoir qu'il était possible de fabriquer un autre monde en claquant des doigts tout à fait et est-ce que c'est pas pour ça qu'on a pour l'instant un décrochage scolaire immense et une augmentation des dépressions et des bullshit jobs qui sont vraiment en train de nous rendre dingue parce qu'en fait on s'est rendu compte que face à l'adversité et face à une crise on pouvait décider de changer de monde tout de suite et donc en fait ce que les 5 points que tu lui mets les 5 keys pour faire un shift voilà ces 5 leviers pour avoir une planète pour tout le monde qui est sociale où on peut tous ensemble faire des choses mais qui non pas sous la contrainte mais sous la volonté sous l'envie et dans l'amour en fait on pourrait le faire tout de suite si on décidait mais j'ai l'impression qu'on nous fait croire que non c'est pas possible qu'on peut pas faire on peut pas tout transformer d'un coup alors qu'on a démontré que c'était totalement possible en un jour et de là vient le testosterone effect oui donc c'est ça le plus gros problème est-ce qu'on peut passer de l'arrogance masculin du me de l'ego donc en anglais me au we à nous tous du moi à nous tous ça va mieux en anglais parce que c'est from me from me to we est-ce qu'on peut faire la même chose de l'ego à l'éco et même à l'ego à UX ça aussi voilà je passe ça gratuit oui c'est ça donc je disais de l'ego à éco écologie forcément écologie une nouvelle économie qui est beaucoup plus en fait en symbiose avec le monde et oui encore une fois les gens vont dire mais vous êtes tout à fait naïf mais qui incarne ça qui aujourd'hui en politique quelle figure emblématique quel influenceur des réseaux sociaux incarne ce genre de choses ça c'est vraiment une très bonne question mais moi je crois qu'au niveau des politiciens malheureusement on n'a pas assez qui l'incarnent parce qu'on doit vraiment changer les choses je trouve qu'à différents moments et c'est assez marrant de le dire mais je trouve qu'en fait Ursula von der Leyen comme présidente de la commission a quand même incarné ce côté très pragmatique avec un côté humain parce que c'est elle qui a créé le Green Deal qui est assez extraordinaire maintenant il faut passer à l'implémentation je crois aussi que Jacinta Ahern ou que d'autres qui justement font partie en fait de ces leaders au niveau du bien-être incarnaient aussi cette vision mais on n'a pas assez de leaders et c'est là c'est là où je trouve mon désespoir c'est ce manque de leadership c'est ce manque de gens de politiciens qui peuvent réfléchir au long terme qui ne pensent qu'au profit et au court terme le court-termisme maintenant a vraiment tourné en fait nos politiciens dans des êtres humains qui ne réfléchissent plus du tout à créer un meilleur monde à servir les gens plutôt que de servir leurs intérêts personnels quand on voit aux Etats-Unis qu'un membre de congrès passe de 6 à 8 heures par jour avec des lobbyistes c'est quand même dingue c'est pour le business as usual c'est pire que du business as usual c'est the business takes all c'est tout il n'y a que le business et il n'y a plus le reste et le citoyen là-dedans est-ce qu'on a oublié que normalement nos politiciens doivent servir les citoyens c'est plus une démocratie on a l'impression que ce sont les entreprises aujourd'hui qui servent les citoyens mais ils ne servent pas les citoyens non plus c'est une impression c'est totalement inconstruit c'est le marketing c'est la publicité c'est les panneaux publicitaires et pourtant je sais très bien qu'il y a des entreprises extraordinaires il y a tout un mouvement de B Corps etc qui vraiment sont des entreprises qui réfléchissent à tout ça mais on voit très clairement que c'est difficile encore une fois pour les entreprises qui veulent changer les investisseurs les actions primes même si tu as un PDG comme Emmanuel Faber qui a essayé à Danone de changer les choses c'était les actionnaires qui ont dit non Nia toi tu dois partir parce qu'il n'y a pas assez de profit à court terme donc tout cela doit absolument changer et mais mais et donc après bon je crois qu'on va devoir terminer le citoyen doit réclamer ce genre de leadership le citoyen doit demander que les gouvernements répondent à leurs besoins et aux besoins du 21ème siècle et c'est ça qui est le plus important et c'est pour ça qu'on a écrit notre livre et pourquoi est-ce que je suis tellement excitée par ce livre c'est pas parce que c'est juste un livre parce qu'en fait c'était des scientifiques et des économistes qui sont venus ensemble qu'on a pu voir qu'il y a quand même des options qu'il y a des solutions mais qu'on doit agir maintenant qu'on peut le faire ensemble qu'on a pu après aussi créer un mouvement maintenant on a notre livre en 4 mois était traduit déjà en 6 langues la Chine vient de sortir notre livre on a maintenant l'Ukraine qui veut utiliser notre méthode pour reconstruire l'Ukraine on a le Singapour qui est en train de aussi peut-être être intéressé on a les îles qui commencent à regarder et ce serait l'intérêt de tous les pays d'Afrique qui sont dans une course effrénée aussi qui malheureusement et qui subit changement climatique et plus que jamais j'imagine que ce livre-là explique aussi et prend en compte l'adaptation à ce monde qui se transforme forcément mais ce qui est important aussi c'est qu'on n'est pas resté que à un dialogue avec les gouvernements qu'on va avoir des assemblées citoyennes qu'en fait on est en train de créer un jeu aussi qu'on a déjà peut-être un documentaire Netflix et deux autres documentaires parce que ce qu'on voulait c'est propager ces solutions c'est parler de ce narratif positif des histoires qui d'ailleurs sont expliquées par quatre femmes venant de quatre continents et on voit la différence entre le scénario de merde où on continue à faire ce qu'on fait aujourd'hui et le scénario où les choses changent et on peut voir leur vision des différents continents et comment ça se passe pour elles et donc tout ça ce qu'on appelle du storytelling de donner des histoires des narratifs qui touchent les gens est absolument essentiel on a eu 7000 articles dans 50 pays et donc et encore une fois c'est pas juste parce que j'ai envie de parler de moi-même c'est pas du moi c'est de dire ensemble avec les autres auteurs avec les économistes avec les scientifiques on a créé une vision qui est réelle tout à fait possible et on offre cette vision à tout le monde et on dit venez avec nous crions cette vision ensemble cette vision qui est qui revient à ce qu'est d'être humain qui revient à un respect de la nature c'est ça et qui nous rendra beaucoup plus heureux et qui nous amène à ce petit graphique ici que je corrige devant toi si tu me le permets oui qui nous arrive à qui nous amène en fait vraiment je l'improvise je l'improvise tu vois je te fais deux barres ici au milieu je vais le montrer à l'image ne vous inquiétez pas une barre rouge une barre verte voilà je n'invente rien je remets et qu'en fait je refais le graphique on se retrouve dans quelque chose qui ressemble à ça ça c'est ce que la terre est capable d'encaisser ça c'est le seuil dans lequel on devrait être et en fait on est là et en fait on doit effectuer une descente et être stationnaire être stable sur la longueur quitte à ce que ça fasse des petites fluctuations mais en tout cas que ça permette de préserver la biodiversité préserver le vivant et préserver les êtres humains ce sera possible tu penses de casser cette mainmise de peu d'individus sur le reste du monde et de tous ensemble c'est un narratif c'est un récit c'est une histoire qu'on se raconte tout est une histoire qu'on se raconte la marque de cette caméra n'existe pas c'est notre petite convention entre nous ça va nous amener aux écrits de Harari qu'on peut critiquer dans tous les sens ou pas mais tu penses que c'est possible sans qu'il y ait des gros il y aura des chocs ça c'est inévitable la guerre en Ukraine est un choc il y aura des éléments climatiques intenses qui seront des chocs mais tu penses qu'au fur et à mesure des chocs on va se réveiller sans devoir passer par la troisième guerre mondiale et d'arriver à quelque chose de cool ben j'espère écoute je compte sur toi je compte sur tous ceux qui sont en train d'écouter et tous ceux qui en ont ras-le-bol en fait de ce monde qui répond plus du tout à leurs besoins et je crois que ça c'est très important il faut dire que dans ce livre et j'espère qu'il y en aura d'autres qui vont le lire et il sera publié en français bientôt on le mettra en description super merci mais dans ce livre on est très concret au niveau de nos demandes et on continue donc on écrit maintenant et des lettres et on est en interaction avec la FMI avec les institutions financières internationales avec la banque mondiale en parlant de l'annulation de la dette on parle de la distribution justement des richesses on a écrit une lettre à Davos avec Oxfam et Patriotic Millionaires je trouve ça génial donc les milliardaires patriotiques ensemble donc eux ils ont des gens qui ont une richesse incroyable et qui disent mais c'est quand même logique qu'on paye ce qu'on doit payer comme impôts parce que pour l'instant le nombre de milliardaires qui ne payent absolument pas ce qu'ils devraient payer ni les multinationales qui chaque fois ne payent pas alors qu'ils n'ont pas besoin de cet argent ils ne sont pas plus heureux c'est sûr ça allait au pire la courbe de bonheur diminue et au final c'est bon tu as ta maison tu manges tu as 2-3 maisons ok mais tu n'as pas besoin de plus et en fait il y a cette volonté à mon précieux à moi I got it I keep it and I want more and I want more je me permets pour une fois je peux sortir mon anglicisme ça me fait plaisir c'est dingue et je pense que beaucoup de choses vont se jouer prochainement et peut-être tu vas quitter là-dessus pardon oui tu t'interromps parce que je sais que tu veux conclure je ne sais pas que je veux moi je voudrais rester des heures encore avec toi vraiment il y a ton mari qui t'attend et puis il y a l'équipe aussi il va lâcher un petit regard c'est vrai il en a marre lui non non il adore ah oui d'accord d'accord Luc adore écoute il ne dort pas il l'adore ah d'accord ce que je voulais dire aussi c'est que ce que je trouve assez extraordinaire c'est que le Covid nous a quand même montré qu'on était aussi vulnérable que le plus vulnérable on est lié tous on est lié aux chinois qui nous a passé cette pandémie on pourrait être lié aux prochains d'ailleurs ça pourrait être nous qui passons aux chinois on peut tous devenir réfugiés je le répète on peut tous devenir réfugiés on l'a vu déjà aux Etats-Unis on va le voir maintenant chez nous aux Etats-Unis il y a un américain sur 100 qui a perdu une invitation due à des éléments climatiques intenses l'année dernière 1 sur 100 mais c'est effroyable des ouragans et puis ils se retrouvent dans la rue parce qu'eux ils n'ont rien pour les soutenir donc il ne faut pas oublier qu'on pourrait en deux minutes basculer vers une vulnérabilité extraordinaire même les plus riches ils peuvent se construire des bunkers mais ils ne peuvent pas nécessairement se protéger d'une pandémie donc essayons de revenir vers cette compréhension qu'on est unis et revenir vers une humanité qui se soutient qui est solidaire il y en aura toujours des gens qui vont dire basta je m'en fous moi c'est que pour moi mais je crois qu'il y a quand même pas mal de gens et un mouvement qui se développe vers un changement un besoin de ce changement et ça j'espère qu'on peut vraiment zapper et travailler ensemble pour construire ce meilleur monde de toute façon il n'y a que ça à faire c'est vrai c'est un très beau défi j'espère que vous avez adoré cette conversation n'hésitez pas à commenter de nous donner tout le love possible et même bien sûr des critiques constructives par rapport à cette discussion qu'on a eu aujourd'hui n'oubliez pas de vous abonner de liker la chaîne Sandrine c'était une des plus belles conversations que j'ai pu avoir avec tous les aspects que j'ai d'un autre intervenant bien sûr c'était une bonne énergie une bonne vibe on te reverra certainement sur la chaîne on se reverra de toute façon au Parlement Européen pour Beyond Growth on sera très impatients d'écouter ton speech que tu vas faire je ne sais pas quel jour exactement c'est l'ouverture à l'ouverture avec Ursula von der Leyen juste après la présidente c'était un vrai bonheur merci Sandrine quel est la définition du réel quel est la définition du réel pour aujourd'un déter elle la tienne du réel – Sous-titrage FR 2021